Aujourd'hui, on parle d'un compromis historique à la 28e conférence sur le climat de l'ONU à Dubaï, la COP28. Sylvain, pour la première fois, les pays du monde entier approuvent un texte qui ouvre la voie à l'abandon progressif des énergies fossiles. Énergies fossiles qui sont les responsables du réchauffement climatique. Vous savez, au cours des dernières heures, des derniers jours, on n'y croyait plus à ce compromis. Et il est finalement arrivé après des heures de discussion et qui dit compromis, bien sûr, dit qu'il y a forcément des faiblesses dans cette fameuse entente. Mais c'est survenu à la toute dernière heure. Alors, les délégués représentant presque 200 pays, quoi, 194 pays, ont finalement accepté d'apposer leur signature au bas d'un texte, finalement, qui, pour la première fois, il faut le dire, parle de l'énergie fossile. Après 30 ans de discussion et de COP, ont textuellement écrit énergie fossile. Il faut le faire quand même, là. C'est comme si l'éléphant dans la pièce était là, mais qu'on n'était pas capable de le nommer. Cette fois-ci, on le fait. Ce que ça signifie, ce texte-là, essentiellement, c'est qu'on parle d'une transition hors des énergies fossiles. On parle, évidemment, du pétrole, du charbon et du gaz naturel, essentiellement, pour 2050. Alors, on n'a pas accepté l'idée, par exemple, d'un retrait ou l'abandon total, mais une transition. Là-dessus, on va écouter le président de la COP et également le représentant des États-Unis. Bon, ils sont nombreux à dire qu'il fallait aller plus vite, quand même. Beaucoup plus loin. Il y avait près d'une centaine de pays qui étaient prêts vraiment à aller beaucoup plus loin, en tout cas. Et par ailleurs, évidemment, les petites îles, les insulaires, qui risquent carrément de disparaître, eux, évidemment, ne sont pas contents des réactions. Alors, après huit ans après l'accord de Paris, le fameux accord de Paris, est-il possible encore qu'on reste sous les 1,5 degrés globales? En tout cas, 2023 a été ou sera, à coup sûr, l'année la plus chaude jamais enregistrée. Merci, Sylvain.